... Après avoir vu un certain nombre de rites d'entrée dans la famille et lié à la majorité des membres de cette famille, nous nous sommes occupés des rites réguliers célébrés dans les familles. Outre les vœux liés à des événements familiaux, comme les voyages, les retours, nous avons analysé les rites célébrés tous les matins et aux jours marquants du mois ou de l'année. Ces sacrifices pouvaient être relativement importants dans les familles aisées puisque le dictateur Sylla, en 1981, a cru bien faire de restreindre par une loi les dépenses somptuaires qui pouvaient marquer ces rites réguliers du mois. Les banquets liés à ces sacrifices étaient des moments de convivialité importants pour l'ensemble des membres de la famille, les libres comme les non-libres, et même pour la clientèle sociale des grandes familles. Nous avons repris une satire de Juvenal qui paraît décrire la foule des clients, les clientesses, qui se pressent devant la maison du Patronus pour recevoir et consommer sur place une part du sacrifice domestique. Pénétrant dans la maison, nous avons ensuite observé les rites de Banquet grâce à l'extraordinaire dîner de Trimalsion croqué par Petron dans le Satyricon et qui décrit à sa manière le déroulement de cette cérémonie avec sa libation à l'empereur, en fait au génie de l'empereur, et au dieu l'art. En exploitant les poètes romains du début de l'Empire, nous avons décrit ensuite les cérémonies des anniversaires du maître de maison, des fêtes régulières, du calendrier de la famille, du maître de maison ou d'amis puissants de celui-ci. Cette enquête nous a mené, nous a permis de découvrir un nouvel exemple de refus d'acquitter un vœu à son génie, cette fois-ci signifié par l'exilé Ovid qui se morfondait au bord de la mer Noire. Dans les familles sénatoriales, ces fêtes d'anniversaires pouvaient même comporter des jeux et des récitations d'hymnes. Au centre de toutes ces célébrations se trouvent toujours les lards et le génie du personnage honoré. C'est, je crois, le moment de présenter brièvement le génie. Beaucoup d'entre vous connaissent cette figure divine dont je vous entretiens souvent ici. Je vous montre les textes qu'il faut citer à son propos. Lorsqu'on a lu ça dans le temps, nous n'allons pas revenir. On trouve le génie dans les sanctuaires publics et privés. Le genius est la divinité qui naît au moment où naît une chose ou un être vivant, une collectivité, et il disparaît le jour de la mort de l'individu ou de la fin de la chose, de l'institution en question. Rappelez-vous, l'an dernier, nous avons parlé des dieux qui naissent et qui meurent, qui, dans le polythéisme romain, est une figure assez banale. Eh bien, le genius est de ces figures-là. À la maison, on vénère le génie des individus, avant tout celui du chef de famille, dans le public, on honore celui de l'empereur ou bien celui de Rome ou du peuple romain, par exemple. Cette divinité éphémère traduit toutes les capacités d'action telles qu'elles se sont constituées le jour de sa naissance. Ce génie a suscité de multiples discussions entre érudits et, comme l'an dernier, je vous renvoie encore aux travaux de Georges Dumézil sur le sujet, qui sont à peu près, encore à cette heure-ci, ce qu'il y a de plus raisonnable. J'ai dit tout à l'heure que le génie est le plus souvent représenté au milieu des deux lards. Vêtu d'une toge, il tient de la main gauche une corne d'abondance qu'il tend généralement, mais pas toujours vers un hôtel, vers l'hôtel. À partir du début de l'Empire, donc vous le voyez là, ce personnage habillé en toge prétexte avec sa corne d'abondance et la tête voilée et la paterne, c'est clair, c'est un génie, un guénius, toujours. À partir du début de l'Empire, les mères de famille et notamment la femme de l'Auguste ont aussi une yuno, une junon, qui est l'équivalent du guénius et qui est représenté de la même manière. Il est cependant très rare d'en trouver des représentations dans les maisons. Et à Pompéi, il n'y en a à ma connaissance aucune. En revanche, on a des statues publiques de Lévis, par exemple, de la yuno de Lévis. Et tout cela est attesté par des inscriptions, en tout cas, dans l'Empire latinophone. Dans l'Orient hélénophone, on appelait ça la tuchée de quelqu'un, la fortune de quelqu'un. C'est la manière de traduire le guénius. Ainsi, près de l'Ambèse, en Humidi, en Algérie actuelle, le génie et la junon d'un couple sont honorés par l'épouse. Des vœux pouvaient aussi être faits à la junon d'une dame, comme le prouve une autre dédicace de l'Ouni en étruerie septentrionale. A la junon de Justa, notre maîtresse, en acquittement d'un vœu pour leur bien-être, la franchie Cléantus et sans doute les esclaves Frixus, Prixus et Hélé ont donné ceci au lard. La construction grammaticale de la phrase est un peu heurtée, mais on comprend parfaitement l'objet de la dédicace. La franchie et les deux esclaves ont offert une statue ou une statuette à la junon de leur maîtresse pour leur propre salut, mais cette statuette a été placée dans le lardère et, ce faisant, elle a également été donnée au dieu lard. Mais souvent, ça peut être ambigu dans cette construction. Il est fréquent, en effet, que des statues de divinités, des statuettes, notamment comme ici, soient offertes à d'autres divinités. Nous parlions tout à l'heure des clients d'une famille et la fois dernière, nous avons vu cette fête où se réunissent les clientesses, d'après ma lecture d'une statue de juvénal. Nous étions à Rome, mais il est évident que les mêmes structures sociales se retrouvent partout. À Milan, vers la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, une base est ainsi dressée au génie, je traduis, et en l'honneur de Publius Toutilius Caliphon, sévirs seniors, les sévirs sont une association de droits privés qui célèbrent le culte de l'empereur, patron des douze centuries du collège des Aïrari, de la colonie A, de Milan, Mediolanensis, Aïlia, Antonina ou Aurelia suivant l'époque où nous sommes, on ne peut pas compléter le nom complet de la colonie de Milan, négociateur de monnaie d'argent, très splendide personne, à la Junon de Publicia Pomponiana, fille de Gaius, digne matrone, son épouse, et à la Junon de Tutilia Pomponiana, fille de Publius. Vive les Constantis, Lucius Romathius Valerianus et Vocatia Valeria avec leurs enfants clientes, leurs clients. Vous voyez que clients, au sens de protéger, est tout à fait dans le vocabulaire quotidien et ça se met sur une pierre. Cette pierre, justement, pose des problèmes dans le détail pour la compréhension, notamment en ce qui concerne la nature du collège et le métier de Tutilius. Quels sont ces douze centuriers du collège et puis ce collège des négociants ou des négociateurs, des négociants de monnaie d'argent ? Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas trop. Et les spécialistes, les numismates discutent. Mais pour notre propos, la pierre est parfaitement claire. Des clients, c'est-à-dire un couple avec ses enfants, offrent cette dédicace, et peut-être ce qui était au-dessus, une statue ou Dieu sait quoi, qui était peut-être placée dans la chapelle domestique des Tutilius, leur patron, et ils acclament même cette famille des Tutilius sous leur surnom de Constanti. C'est une époque à partir de laquelle, peu à peu, les grandes familles ont un surnom. Et souvent, on met le surnom avant le nom du personnage et on les acclame sous ce surnom. La dédicace s'adresse, comme vous le voyez, au génie du père de la famille et au junon, au pluriel, de son épouse et de sa fille. Beau témoignage de la largeur des dévotions familiales qui ne concernent pas seulement ceux qui vivent sous le toit de la maison familiale. Revenons aux fêtes domestiques, si vous voulez bien. Nous nous arrêterons plus loin sur les fêtes publiques qui sont célébrées par les familles. Continuons d'abord à commenter les rites célébrés dans le cadre domestique par les membres de la famille ou les amis. Nous avons déjà lu un graphito qui atteste l'acquittement d'un vœu de bon retour d'un légionnaire originaire de Sulmona, la patrie d'Ovide, dans les Abruz. Nous parlerons des vœux qui sont acquittés par les individus dans des lieux publics plus tard. Mais ces mêmes services religieux étaient également faits à domicile. comme l'atteste la douzième satire de Juvenal. Le retour d'un ami du maître de maison est célébré d'abord dans un lieu de culte public, de toute évidence au Capitole, à en juger par les trois divinités concernées. Elle met plus douce, nous sommes donc au début du deuxième siècle, elle met plus douce Corvinus que l'anniversaire de ma naissance, cette journée où l'hôtel de Gazon, en fait, attend les animaux promis aux dieux. Souvent, on mettait une motte de gazon sur un hôtel en maçonnerie ou en métal où on construisait un hôtel de gazon. Je conduis à la reine, à Junon-Renne, une agnelle de neige. Une autre de toison pareille sera offerte à la déesse qui s'arme dans les combats de la gorgone mauresque, la gorgone de maurettanie. Vous comprenez, c'est évidemment Minerve. Je conduis Mauresque, non loin, réservé à Jupiter tarpéen, Jupiter qui couronne la roche tarpéenne, une victime pétulante tend et secoue sa corde et agite un front menaçant. Donc, il annonce cela dès le début, mais ensuite, il revient un peu en arrière et il se représente au moment où il va quitter la maison pour se rendre au Capitole, non sans avoir évoqué le danger de naufrage, enfin, tous les dangers du voyage courus par son ami. Et avant de partir au Capitole avec les victimes, je suppose, il demande à ses esclaves de préparer le sacrifice domestique par lequel il acquittera dans un second temps les voeux formulés à son Jupiter et au dieu l'art. Donc, allez, pouéries, garçons, que vos langues et vos cœurs soient recueillis, mettez des guirlandes dans les sanctuaires, de la farine sur les couteaux, décorez l'autel de terre tendre et la glaive verboiante. Je vais vous rejoindre. Puis, ayant accompli selon le rite le sacrifice au Capitole, je retournerai chez moi où d'humble figurine luisante d'une cire friable se part de modeste couronne. Là, j'apaiserai le Jupiter domestique, j'offrirai de l'encens à mes lards paternels et je répandrai toutes les couleurs de la violette. Plus exactement, il est au Capitole et il demande à ses serviteurs de préparer le service en annonçant son retour à la maison où il fera la même chose mais en cadre plus modeste. Il faut se souvenir de ce texte car il ajoute un élément intéressant à notre dossier. La séparation entre culte privé et culte public apparaît dans ce cas totalement artificielle puisque le même rite est célébré dans un lieu de culte public même dans le plus grand lieu public de Rome au Capitole devant les grandes divinités de la cité et puis à la maison dans un second temps il y a une hiérarchie claire devant les lards et nostrumioem notre Jupiter le Jupiter domestique comme le précise le poète. Nous avons également cité déjà le graphito de la maison pompéenne de Julius Polybius qui témoigne de l'acquittement du vœu pour la salus le bien-être le retour et la victoire de Gaius Julius Philippus même si dans ce cas nous ignorons si le même vœu avait également été formulé et acquitté dans un lieu de culte public de Pompéi si nous utilisons le parallélisme avec le texte de Juvena. Les maisons comprenaient de nombreux témoignages d'invocations dont nous avons déjà vu un certain nombre d'exemples. Ces invocations, ces dédicaces témoignent aussi de la vie commune que mènent dans la maison les dieux et les hommes. Ainsi peut-on lire dans une maison ce graphito-ci « Félicem « Félicem « Félicem « Félicem « Semper « Deus « Faciat » « Que le dieu » « Rende « heureux » « Auffidius » « Toujours « heureux » » « À moins qu'il ne faille lire « Que le dieu « Rende » « Auffidius « Félix » » « En considérant le premier « Félix » comme un surnom « Toujours heureux » en faisant de toute façon un jeu de mots autour de cela. Dans une autre inscription, on trouve ce graphito-ci « Ic » sans H « Habitamus Féliques Nosti Faciant C'est ici que nous habitons que les dieux nous rendent heureux. » Ce sont comme ça des petites inscriptions que des habitants ont faites dans leur maison. Faites dans leur maison. Nombreuses sont les invocations évidemment d'amoureux et souvent c'est des graffitis. Dans un couloir du théâtre de Pompéi, un petit texte en partie métrique immortalise l'amourette entre Mette et Crestus. Mette Cominiae Cominiaes atelana amat Crestum corde situtrisque venus Pompéiana propitia et semper concordes vivant. Mette esclaves de Cominia Cominiaes vous voyez comment on écrit le latin à Pompéi à l'époque atelana aime de tout cœur Crestus que Vénus Pompéenne leur soit à tous deux propices situtrisque venus Pompéiana propitia et qu'ils vivent toujours en concorde. Atelana est certainement une qualification professionnelle et notre mété était vraisemblablement une actrice du genre théâtral appelée les atelanes dont des petites farces qui tiraient leur origine d'une ville proche de Pompéi atel et qui populaire sous la république donc avant Jésus-Christ redevinrent populaires au premier siècle après Jésus-Christ car je vois mal une esclave donner une origine de cité comme le offrait un homme ou une femme libre son origine elle la donne esclave de Cominia c'est la seule origine qu'elle peut donner on constate que la déesse civique de Pompéi était donc aussi invoquée en privé pour des affaires privées ce ne sont pas les seules invocations de ce type qu'on trouve à Pompéi voyez celle-ci tu pupa sic valeas sic habeas veneram Pompéan am propitiam avec un nu qui aurait fait rire Catul en Ypsilon toi petite ou pupa on dit encore aujourd'hui en Italie pupa à une femme que tu te portes bien que Vénus Pompéenne te soit propice ce qu'a marqué un admirateur dans le couloir d'une maison mais parfois cela ne se passait pas si bien et la patronne de la cité n'est pas alors seulement invoquée pour faire durer une union ou procurer la bonne fortune mais elle a des problèmes avec ses adorateurs un peu comme dans les vœux n'est-ce pas les dieux sont des partenaires et on peut les secouer quand on le juge nécessaire un ou une inconnue en ont manifestement contre Vénus dans deux distiches et les giacs on lit ceci « Quis-quis amat vignat » « Celui qui vient que celui qui aime quel qu'il soit vienne » « Véni rivolo frangere costas » « Je veux casser les côtes à Vénus » « Fustibus et lumbos débilitare déae » « Et écraser les reins de la déesse » ou « les reins » c'est aussi souvent en argot les parties génitales de la déesse « Si potis illa mi tenerum pertundere pectus cur ergo non possim caput ilae frangere fusté » « Si elle a pu percer ma tendre poitrine pourquoi ne pourrais-je pas casser sa tête avec mon bâton ? » Il s'agit manifestement d'un amour malheureux pas tellement malheureux puisqu'il arrive quand même à faire des vers car le texte me paraît un peu trop violent pour être seulement un reproche fait à la déesse de l'avoir rendu l'auteur amoureux qui dit « Tu m'as percé avec une flèche la poitrine moi je vais te casser tu m'as rendu vraiment fou avec ça » Je pense que c'est plus violent que cela et l'auteur du texte convoque tous ceux qui sont comme lui malheureux en amour en fait pour dire à tous sa colère contre la déesse donc un amour malheureux à mon avis un autre graphito hostile beaucoup plus un peu balbutiant si vous voulez traite Vénus de Plagaria peut-être la fouetteuse parce qu'elle veut s'en prendre à son amie qui est faible elle dit mon faible mon faible mon amie faible et provoquer une bagarre dans les rues c'est pourquoi il demande de bien naviguer la demande qu'il navigue bien ce que demande aussi son Hario quelle que soit l'interprétation de ce texte un peu difficile il est clair que Hario qui est une femme accuse Vénus de fouetteuse parce qu'elle voudrait faire du mal à son amant qu'elle juge trop faible pour se battre dans les rues et qu'elle pousse manifestement à aller dans les rues quand même et l'homme et Hario demandent bon vent en quelque sorte il se peut que la plagaria soit aussi la pelagia une sorte de corruption la Vénus maritime ce qui permet un autre jeu de mots sur la bonne navigation en tout cas la dame est fâchée contre Vénus qui met son amie dans des situations impossibles parfois les invocations sont plus directement utilitaires et moins poétiques si vous voulez l'une des catégories d'invocations qui font le bonheur des guides d'aujourd'hui à Pompéi sont celles qui concernent l'hygiène des lieux communs ce texte très soigné sur le mur aussi soigné que sur ma diapositive commence par la menace habituelle kakator kawemalum je n'ai pas besoin de traduire le premier terme on lui demande donc de prendre garde au châtiment prends garde au mal ou alors si tu méprises cet avertissement tu auras Jupiter que tu es Jupiter en colère contre toi c'est-à-dire tu auras Jupiter comme ennemi nous verrons plus tard d'autres invocations de ce type par exemple contre des voleurs des invocations qui consistent à impliquer une divinité dans une affaire de vol entre mortels pour que les coupables soient punis la fresque suivante avec son inscription montre implicitement toute cette même affaire vous voyez un individu dans une position indéniable et au-dessus de sa tête l'avertissement habituel kakator kawemalum et au lieu du texte qui explicite le graphito que nous venons de lire la menace est cette fois-ci représentée par l'image à droite de l'indélicat personnage vous voyez fortune avec son gouvernail et sa corne d'abondance qui regarde de façon disons un peu embarrassée par-dessus la scène mais il est clair que c'est elle qui est impliquée dans le châtiment incarnée par les deux serpents les serviteurs de la déesse qui attaquent le kakator c'est soit dit en passant un bel exemple d'une image dont l'inscription nous permet de déchiffrer sans problème la signification mais qui parlait aussi aux analphabètes qui auraient la tentation de s'oublier à cet endroit nous ne pouvons malheureusement pas dire si Jupiter ou fortune possédaient un petit lieu de culte dans les environs du couloir où était brandie la menace ou s'ils sont simplement invoqués en tant que grande divinité Thomas Freulich dans son catalogue des peintures de l'arrière et de façade pompéienne attire l'attention sur le podium en terre cuite on dirait que c'est des briques sur lesquelles notre cap coupable est accroupi qui serait peut-être un lieu destiné à des sacrifices mais c'est une pure hypothèse on trouve aussi régulièrement dans les atriums ces grandes pièces d'entrée ouvertes qui constituent la première pièce des grandes maisons ou dans les cuisines de ces maisons des dédicaces qui émanent des familiares des membres de la familia de la domesticité au sens propre en voici quelques exemples commençons par celui qui est sans doute le plus connu la plus connue la dédicace au génie du banquier Lucius Caecilius Jucundus dont les activités économiques ont été étudiées par Jean Andrault dans un livre qui s'appelle Les affaires de M. Jucundus c'est un de ces affranchis Félix qui fait la dédicace au génie de notre Lucius comme il dit cette manière courante de désigner le maître ou le patronus à l'intérieur de la famille et vous voyez que le guénius a absolument la même tête qu'à la verrue près que notre ami Jucundus c'est vraiment son double divin en quelque sorte un graphito quasiment identique se trouve dans la maison d'Epidius Rufus au génie de notre Marcus et au lard les dieux d'Iadumenus s'est affranchis ou encore ces graphitos qui rappellent que l'affranchie phylloxène gardien du lieu de culte sans doute de la petite chapelle domestique parce qu'il est sacristain littéralement c'est sa fonction a donné ceci au lard et au lard de la familia lard et la familia ribus les esclaves ne sont pas absents dans ces dédicaces comme dans celle qui mentionne que Félix et Dorus les préposés les magistris ont donné ceci nous ne savons pas ce que c'est au lard de la familia lard et la familia ribus les lards de la domesticité comme faisant partie de la domus de la famille les préposés les magistris vraisemblablement c'est un témoignage qui vous montre que ces esclaves dans des familles assez aisées étaient groupés en association avec des préposés des fonctions comme gardien des lieux de culte etc domestique les inscriptions étaient généralement fixées sur l'objet offert ou inscrit sur sa base comme dans le cas du buste de Julius Iucundus on trouve ce genre d'inscriptions partout à Pompéi comme ailleurs en voici un exemple qui provient du milieu particulier des affranchis impériaux de Rome et sans doute d'une habitation Gemellus Popéianus affranchis de l'Auguste qui aime tous les dieux a fait faire ceci et l'a donné en don l'inscription est assez intéressante pour l'histoire de la famille impériale et de la familia impériale vous avez vu qu'à la deuxième ligne où on corrige Popéianus le P est corrigé le sculpteur avait écrit Topayanus et il avait fait une erreur parce que ce nom n'existe pas et cela permet de comprendre qu'il s'agit d'un ancien esclave de la familia de l'impératrice Popé qui est ensuite passé après la mort malheureuse de Popé dans le patrimoine de Néron de l'Auguste après donc sa mort est que Gemellus a ensuite été affranchi par l'Auguste par Néron ou alors par Vespasien enfin un des empereurs successifs ça peut arriver qu'il était esclave jusqu'au moment où un autre empereur a pris le pouvoir et c'est celui-là ensuite qui en a hérité et qui l'a libéré quand nous n'avons pas la chance de connaître le contexte nous sommes amenés à supposer que les dons sont soit des peintures de l'arrière comme celle que vous connaissez soit des statuettes ou un autre aménagement de l'espace rituel ces documents prouvent en tout cas que la communauté domestique dans son ensemble participait à la vie cultuelle et à l'équipement et l'entretien des lieux de culte domestique l'un des grands pans de la religion antique était constitué par la divination sous toutes ses formes nous avons déjà vu que certains actes rituels sont suggérés par les divinités elles-mêmes soit qu'elles apparaissent en songe pour transmettre le message soit que l'individu les consulte pour obtenir une réponse sur ce qu'il convient de faire et ça c'est déjà de la divination si vous voulez deux auteurs Valère Maxime et Servius le commentateur de Virgile précisent que chez les anciens on ne pouvait rien faire sur le plan public ou sur le plan privé sans prise d'hospice notamment prendre femme et labourer un champ Servius à vrai dire parle de sacrifice et il est vrai que rien ne se fait à Rome sans sacrifice mais en l'occurrence il est permis de penser que les sacrifiants opéraient pour inspecter la fraissure les extats afin d'y recueillir d'y lire l'assentiment des dieux ou bien un signe contraire ou encore autre chose nous ignorons si la référence ainsi faite par ces deux auteurs aux antiquis ou aux vétérès les anciens les ancêtres signifie qu'au début de l'Empire quand Valère Maxime écrivait et surtout au 5ème siècle après Jésus-Christ quand Servius rédigeait son commentaire nous ignorons donc si la pratique des hospices privés n'existait plus comme Valère Maxime paraît l'affirmer en fait d'après ses propres dires même si la vieille pratique n'existait plus on continuait à employer la formule ou plutôt la fonction il semblerait que les auspiques qui ne sont pas des actes ici mais des hommes les preneurs d'hospices étaient désormais simplement le titre donné aux garçons d'honneur des mariés les lieux de culte publics témoignent en fait de ce que les romains de la fin de la république et de l'époque impériale continuaient à consulter les oracles les plus divers pour leurs affaires privées et donc ce ne serait pas impossible du tout d'imaginer que les auspices matrimoniaux aient continué comme avant en tout cas à la fin du 2ème siècle avant Jésus-Christ une dame la fameuse Caïquilia Mételis Caïquilia épouse Mételus se rend en compagnie de sa nièce qu'elle voulait marier in matrimonium conlocare dit joliment Cicéron placé dans le mariage dans un temple hominis capiendi causa pour recueillir un signe vous voyez selon la manière ancestrale vous voyez la sollicitude des tentes pour leur nièce vous connaissez peut-être l'anecdote la tante s'assied la nièce reste debout et elles attendent un signe on ne sait pas dans quel temple c'est mais imaginons que c'est Juno Luquina par exemple la séance se prolonge et à un moment donné la nièce fatiguée comme tous les jeunes demande à sa tante si elle peut la laisser s'asseoir un moment mais il ne se passe toujours rien si bien que dépité les deux femmes finissent par rentrer pourtant quelques temps après on compris que le signe il y avait eu la tante qui avait répondu à la demande de sa nièce mais oui ma fille je te cède ma place mourut et son mari l'oncle épousa la nièce vous vous rappellerez aussi l'habitude moins pittoresque de Sipion l'Africain que nous avons commenté commenté quand nous parlions de la religion chez Titlivre il avait coutume de se rendre tôt le matin à l'heure où on prend effectivement les auspices sur le forum les magistrats il se rendait au temple de Jupiter capitolin il entrait dans la kella de Jupiter il demeurait un certain temps pour discuter avec les très hauts des affaires publiques ou privées qu'il aurait à gérer durant la journée une consultation divinatoire très spectaculaire certes mais qui ne reflète pas la prétendue nouvelle religiosité elle est très proche du comportement de Cécilia épouse Mételus il se peut que dans les grandes familles la divination vraiment spectaculaire et très people de ce type ait été courante et peut-être plus répandue que dans les milieux modestes où on allait dans des petits temples ou des chapelles de quartier mais elle devait continuer je crois à se pratiquer on citera comme preuve en faveur de cette présomption un texte de Lucain qui décrit le remariage lugubre de Marcia et de Caton d'Utique Caton qui avait auparavant cédé son épouse à deux autres maris pour qu'elle leur fasse des enfants parce que leur femme n'arrivait pas à avoir d'enfants et qui à la fin réépouse la sienne et en précisant que le mariage fut célébré auspique brutto brutus servant d'auspex de preneur d'auspice donc manifestement cette fonction existait toujours et Lucain ne fait aucun commentaire évidemment il considère ça comme normal à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ les descriptions d'autre part que fait tacite du mariage de Messaline la femme de Claude elle avait trouvé moyen qu'elle avait trouvé que suffisait le mariage avec Claude avait vécu et elle épousait un de ses amants ce qui a été assez fatal et donc lors de ce mariage vous voyez qu'on parle encore une fois des preneurs d'auspices et puis il y a aussi le mariage célébré entre Néron et un de ses mignons qui mentionne lui aussi les auspices mais si une consultation de preneurs d'auspices paraissent être maintenue nous ignorons en revanche en quoi consistait leur rôle et s'il y avait un rite encore les deux premiers passages que j'ai cités enfin les deux derniers passages que j'ai cités donnent l'impression que les preneurs d'auspices d'auspices avaient plus qu'un simple rôle de figurant manifestement il devait au moins dire une formule ou réciter une formule de toute évidence de bonne augure il devait dire les signes sont favorables les dieux sont favorables ou dieux on ne sait quoi en faveur du rite qui allait être célébré s'agit-il du résultat d'un véritable rite de consultation divinatoire dont ils annonçaient au moment venu le résultat ainsi que le terme mitéré envoyé peut le laisser attendre c'est-à-dire est-ce qu'il s'agissait d'une extispicine d'une consultation des extats d'une victime sacrificielle de la fraissure de cette victime comme le commentaire de Servius semble le laisser entendre puisque lui il parle aussi de sacrifice ou bien a-t-on à faire un autre rite sous l'Empire on peut aussi songer à l'établissement d'un horoscope une pratique qui se répandait de plus en plus c'est le résultat de cette opération divinatoire qui aurait pu être annoncée par les preneurs d'hospices envoyés prendre les hospices d'après le texte concernant le mariage de Néron Missi Auspikes mais il est vrai qu'en dehors du cadre des rites nuptiaux il est fait assez peu mention d'actes divinatoires privés exécutés à Tomicile et nous en sommes renvoyés toujours à des encyclopédies ainsi un passage de Festus évoque la fraissure royale regalia extra un terme qu'il explique ainsi il promet aux puissants un honneur inexpéré quand on le trouve dans une victime aux particuliers aux humbles un héritage aux fils de famille le pouvoir dans la famille ce qui laisse supposer que les sacrifices divinatoires accompagnés de ce genre d'inspection des extats étaient pratiqués de la même manière dans le privé au moins au début de notre ère encore quand Festus enfin quand le modèle de Festus Verius Flacus composait le dictionnaire original dans l'entourage d'Auguste donc là on a l'impression qu'il se passe des choses comme cela et des particuliers essayaient de voir comme ça s'ils allaient toucher un héritage et les fils de famille si papa allait bientôt laisser la place à son fils et si parmi tous les fils ils survivraient assez longtemps pour prendre le pouvoir enfin quelque chose dans ce genre Varon et le commentateur de Virgile Servius qui le cite affirment par ailleurs dans leur discussion sur la divination étrusque que rien n'est plus contraire au mariage qu'un tremblement de terre et du ciel c'est pourquoi certains voyaient dans Telus terre la déesse terre la patronne réelle des mariages et c'est pourquoi les jeunes filles ou les mariées lorsqu'elles commencent la procession qui va les conduire dans la maison de leur mari ou au moment de leur arrivée dans cette maison sacrifient à Telus à terre mais Junon Pronouba l'assistante du mariage aussi communiquerait toujours d'après ce texte ces signes à travers les tempêtes et les pluies pure érudition ou commentaires en marge de pratiques quotidiennes dans telle ou telle famille il est difficile de trancher à l'époque de Servius ses pratiques s'étaient largement perdues mais à l'époque de Varron qui est donc la source primaire elle conservait sans doute encore une certaine réalité nous avons fait allusion il y a quelque temps à une catégorie de fêtes publiques celles que les juristes appelaient les sacra popularia rites populaires cultes populaires en traduction littérale il s'agit de rites officiels de la religion d'état qui figurent sur le calendrier public ou sont annoncés chaque année par un magistrat parce que certaines de ces fêtes étaient mobiles et qui sont d'ailleurs directement célébrés par le populus par les chefs de famille ou leurs épouses pour le bien de l'ensemble de l'état de la res publica les officiels sont le populus les citoyens et pas leurs représentants les magistrats ou leurs prêtres ou les prêtres ces fêtes sont d'après la liste courante donnée par toujours le dictionnaire de Festus les fornakalia les parilia les compitalia la porca praikidania la truie précédane à ces fêtes il faut ajouter encore les matronalia les lémuria les matralia les méditrinalia la fête de bonadea et puis voilà c'est l'ensemble des fêtes qu'on peut considérer comme les popularia sacra il y en a un autre dont je vous parlerai on y viendra mais il est déjà marqué c'est les ferralia la fête des morts ces fêtes n'étaient pas toutes des fêtes domestiques même si elles étaient célébrées par les membres des familles romaines ainsi les compitalia la fête des carrefours étaient-ils célébrées par les chefs de famille qui habitaient un même secteur un même vicus comme disaient les romains voilà une des chapelles qu'on pouvait trouver au carrefour et dans cette chapelle il y avait notamment les Lars Auguste et le génie d'Auguste qui étaient représentés et puis il y avait d'autres divinités plus spécifiquement liées aux quartiers mais ce sont tous les quartiers de Rome plus de 200 260 je ne me rappelle plus exactement qui célébraient en même temps au début de l'année ces compitaliens donc c'est une fête d'état célébrée par les habitants des différents quartiers de Rome le rite public des Matralia quant à lui était célébré dans le temple de Mater Matuta sur le forum Boarium par les matrones romaines et seulement elles on pourrait y ajouter d'ailleurs les rites de Pudikitia Patrikia la pudeur patricienne ou la pudeur plébéienne cette vertu civique éminente des matrones des femmes mariées on pourrait y ajouter aussi les sacrifices offerts auprès de Bonadea la bonne déesse sur l'Aventin ou les rites qui étaient effectués auprès de Fortuna Mouli et Brice au quatrième mille de la Via Latina toujours par les matrones et les matrones seules qui avaient même eu le droit du Sénat de consacrer elles-mêmes ce temple de la fortune des femmes au moment où d'après la légende elles avaient arrêté Coriolan qui menaçaient Rome mais certaines de ces fêtes se célèbrent aussi et surtout à domicile nous ignorons évidemment tout du calendrier festif des familles à Rome comme en Italie ou dans les provinces mais en guide d'exemple nous pouvons citer à Rome et sans doute dans beaucoup des cités d'Italie ou des provinces un certain nombre de fêtes qui correspondent à cette catégorie les ferralias du 21 février lors desquelles la famille allait célébrer sur les tombes des siens sous la conduite des chefs de famille les rites funéraires qui se concluaient par un banquet organisé à domicile et auquel tous les parents participaient à la partie publique popularis de tout le populus de la fête sur les tombes et qui est donc célébrée en un lieu public la nécropole correspond de l'autre côté les caractères fermés des rites accomplis au domicile les charisties le moment de chère famille où on se retrouve entre parents les lémurias du 9 au 13 mai je vous remontre les dates constituaient un autre rite privé pittoresque dont il n'est cependant pas certain qu'il ait encore été célébré à l'époque impériale toujours est-il que la fête est toujours inscrite sur les calendriers du 1er siècle après Jésus-Christ et Ovid raconte ce qui s'y passe ce rite concernait le père de famille qui se levait à minuit et à travers un certain nombre de rites hostiles qui disaient sa volonté de n'établir aucun lien avec ses lémures c'est les murs qui ne sont pas des petits singes mais ce sont les esprits des défunts des défunts mal enterrés les mânes inquiets c'est-à-dire les mânes des ceux qui habitaient cette région et qui n'avaient pas eu de funérailles régulières et qui pour cette raison n'étaient pas fixées dans une tombe et venaient tourmenter d'après les croyances des romains les vivants donc il les expulsait on ne sait pas si c'était encore célébré d'autres fêtes étaient des rites publics célébrés pour le peuple romain dans son ensemble tels les damia ou le sacrifice à Bonadea au début décembre offerts par les vestales cette fois-ci il y a des prêtresses et les matrones dans la maison du consul en charge au mois de décembre les hommes étaient écartés de ces derniers rites et ils étaient même exclus de la maison où le rite se célébrait comme c'était également le cas au temple de Bonadea sur l'Aventin dont l'anniversaire tombait le 1er mai le sacrifice qui était fêté par les matrones assistées des vestales dans la demeure du consul en charge au début décembre n'était sans doute pas célébré dans les autres familles d'autres rites donc c'était là vraiment un rite qu'ils célébraient en un lieu unique pour tout le monde d'autres rites publics étaient confiés aux matrones comme ceux qu'elles célébraient en l'honneur de Cérès selon le rite grec en octobre juin et août le 8 octobre et pour ça vous pouvez aussi voir le travail de Sterbench le 8 octobre elle observait le jeûne de Cérès du 16 au 24 juin elle cherchait à ce moment-là la fille du 16 au 24 juin elle cherchait c'est le terme rituel avec des lamentations la fille de Cérès proserpine au carrefour de Rome et des cités de l'Empire on a des attestations jusqu'en Afrique avant de fêter son retour le 24 juin et enfin au mois d'août elles offraient le sacrifice anniversaire à Cérès à la Cérès grec Déméter mais ce ne sont pas ces rites-là qui nous importent le plus ici ce sont les rites qui sont essentiellement privés mais comportent cependant une partie publique comme les funérailles notamment la fête des morts les matronalia du 1er mars sont dans ce cas-là fête des matrones des femmes mariées vous comprenez tout de suite ce que cela veut dire inscrits sur le calendrier comme anniversaire du temple de Yuno-Lukina qui aide dans l'accouchement le jour est au moins en partie consacré à une obligation culturelle publique ce jour-là qui est celui pour lequel Ovid raconte comme par hasard l'histoire des Sabines qui imposent à leur mari et à leurs parents Sabins la paix et la concorde les matrones reçoivent exceptionnellement un cadeau de leur mari normalement les cadeaux entre époux sont interdits par le droit romain et se rendent couronnés sur l'esquilin au temple de la déesse lui offrant des fleurs et la suppliant pour la conservation de leur époux de leur mari belle fête dans les commentaires qu'il donne de la fête le poète Ovid fait allusion étrangement quand on lit à première vue au service militaire des femmes nous sommes le 1er mars mois du dieu mars de la guerre n'est-ce pas et à leur vœu lié donc il fait allusion au service militaire des femmes et à leur vœu lié dans les deux cas à l'enfantement elles font des petits guerriers si vous voulez la fête a duré très longtemps puisque le digeste enregistre encore au 6ème siècle un règlement concernant les cadeaux fait par l'époux à sa femme au calandre de mars au 1er mars et lors de son anniversaire aussi et vous voyez qu'à ce moment-là si le cadeau est excessif il constitue une donation c'est-à-dire on essaye de tourner la loi puisque les donations importantes ce n'est pas cinq cesterces qui sont en cause les donations importantes sont interdites entre époux en droit romain prenons les rites qui sont encore plus strictement cantonnés ou privés c'est d'abord le cas de l'offre des prémices des moissons ou des vendanges le primétium comprenait l'offrande à Cérès des premiers épis moissonnés tout comme la sacrima était le mou dont la primeur était offerte à Libère pour la conservation des vignes des vases et du vin lui-même et le même rite se célébrait pour les fèves dans tous les cas il s'agit indédiablement de rites qui sont à la fois collectifs et essentiellement privés ce ne sont pas les magistrats qui le font sauf pour la première grappe dans l'Asium écueillie par le flamine de Jupiter ça donne le signe des vendanges et c'est ces vendanges-là qui donnent ensuite lieu à l'offrande des primeurs en lisant ces textes d'ailleurs de ces primeurs on ne peut se soustraire à l'idée que c'est probablement ce type de rite agraire des primeurs qui a inspiré les créateurs du culte public que célèbrent depuis Auguste les frères Zarval dont je vous ai souvent entretenus ces échanges d'épis de blé vert et mûr etc on donne du vin contre des épis mûrs etc c'est un langage gestuel qui traduit ces rites de primeurs dont nous savons malheureusement rien d'autre le sacrifice de la truie précédanée que vous avez certainement vu sur mon tableau au mois de juillet environ juin-juillet praikidanéa vous avez dû vous demander à quoi ça rimait c'est un sacrifice de truie offert à la déesse Cérès avant le début des moissons pour expier d'éventuelles ouvertures de la terre pour y déposer des morts par exemple qui auraient été célébrées pendant la période précédente Caton décrit un double sacrifice fait en fait à Janus le dieu des commencements c'est normal qu'avant les moissons il soit là à Jupiter et Junon les dieux souverains et à Cérès on dit toujours c'est à Cérès qu'on offre cette victime mais vous voyez nous sommes en régime polythéiste ils sont en fait quatre l'un pour ouvrir une activité les moissons mais les dieux souverains le couple souverain cette fois-ci sans minerve pour montrer la référence à l'ordre du rite qui concerne les choses les plus importantes si vous voulez et peu à peu ce sacrifice a été lié à la moisson d'autres rites privés sont célébrés avec les voisins lors d'un bornage de propriété très important à la campagne le géomètre Siculus Flacus décrit ainsi je vous montre le texte français c'est peut-être plus simple le rite selon lequel on plante les bornes autour des propriétés après un sacrifice célébré en commun avec bien sûr les voisins le sang et la part du dieu sont jetés dans la fosse avec du vin de l'encens et des fèves il est temps de faire un premier bilan de nos recherches on constate que les données sont morcelées et qu'elles sont souvent malheureusement réduites et il faut faire flèche de tout bois elles ont malgré tout pour notre enquête livré de nombreuses données elles ont d'abord montré les liens qui existent fréquemment entre les rites domestiques et les rites publics et le choix de textes que nous avons parcouru révèle de la même manière que les rites sont en fait les mêmes pour les deux catégories cultuelles il n'y a pas de différence substantielle entre les deux types de cultes en outre certains de ces cultes domestiques comportent même deux parties identiques pratiquement sauf pour la splendeur peut-être l'une qui est destinée au temple public l'autre qui est célébrée à domicile la vie religieuse privée régulière et extraordinaire est par conséquent liée au culte public et c'est l'ensemble qui constitue les obligations religieuses qui incontent au peuple romain certaines célébrations dites dans le jargon des juristes et des encyclopédistes antiques popularia sacra nous venons de le voir constituaient en fait des rites publics des rites d'état même s'ils étaient célébrés par les particuliers les chefs de famille ou les matrones par ailleurs les textes révèlent que la communauté privée constituée par une maison une domus c'est-à-dire une famille est hiérarchisée et que chacun occupe sa place dans le tissu rituel entre les membres libres de la famille et la domesticité la familia comme on dit en latin s'instèrent des amis des clients éventuellement des voisins par exemple ceux qui avaient des propriétés contiguës avec celles de la famille ou des habitants du même quartier autour du même carrefour où se célébrait la vie religieuse du vicus de la rue il s'agit des communautés plus ou moins larges dans lesquelles chacun a à remplir des fonctions quotidiennes les filles et les femmes célèbrent le culte régulier de l'art les hommes s'occupent des sacrifices liés aux banquets généralement dans le cadre des fêtes familiales ou publiques les enfants font la disserte rituelle avec les esclaves de la famille et ces derniers assurent le culte dans les propriétés de la famille quand les maîtres sont absents nous disposons de certains renseignements sur ces communautés et nous en avons d'ailleurs vu déjà un certain nombre d'exemples voici quelques données supplémentaires dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ Caton décrit une de ces réunions qui prenait place dans les maisons et cette fois-ci comme toujours chez Caton dans un contexte assez cocasse le grammairien Festus signale en parlant de l'annulation des assemblées publiques décidées en raison d'une maladie que Caton rapporte le fait suivant dans son discours sur le sacrifice irrégulier on aimerait bien l'avoir ce discours malheureusement c'est tout ce que nous avons il écrit quand nous avons les hospices quand nous prenons les hospices à domicile donc au deuxième siècle avant Jésus-Christ ça se faisait parfaitement je voudrais avoir eu rendu hommage au Dieu si l'un des esclaves donc lui il veut que la cérémonie soit parfaite si l'un des esclaves ou des servantes a pété sous son vêtement sans que je m'en aperçoive il ne me fait aucun tort ça c'est du Caton c'est comme ça que parlaient les romains de l'époque si la même chose s'est produite pendant que l'esclave ou la servante dormait ce qui d'ordinaire empêche les assemblées publiques même cet acte ne constitue pas un vice pour moi ce texte constitue d'abord un témoignage très intéressant de jurisprudence rituelle domestique dans laquelle le chef de famille décide de ce qui constitue un vice rituel susceptible d'annuler un acte religieux qui est en cause ce sacrifice divinatoire manifestement ou une prise d'hospice nous ne savons pas comment ça se déroulait il précise même que sa jurisprudence n'est pas la même que celle du droit auspicial public qui normalement annule les assemblées qui rencontrent la même incongruité qui était manifestement considérée comme un signe de mauvais augure ensuite et c'est cela qui nous intéresse ici c'est pas une religion universelle là vous avez l'exemple il dit nettement ce qui est dans la religion d'état c'est très bien mais chez moi à la maison je décide que c'est comme cela ensuite et c'est cela qui nous intéresse ici la description de Caton implique aussi que toute la familia participe au culte domestique ses enfants ses fils sa femme mais aussi les esclaves et les servantes c'est un acte collectif quand on prend les auspices même la divination qui concerne tous ceux qui font partie de la domus et de la familia c'est d'ailleurs ce que Caton dans son traité sur l'agriculture rappelle à la willika à l'intendante qui est une esclave une de ses esclaves celle-ci n'est habilité à agir religieusement que sur l'ordre du maître ou de la maîtresse puisque le culte est célébré pour toute la maison il ne dit rien des dévotions personnelles auxquelles pourrait s'adonner la willika car elle ne le concerne pas dans la mesure où elle ne crée pas d'ambiguïté ni de désordre en utilisant par exemple l'autel domestique pour ses pratiques personnelles ou en faisant des graffitis discrets près du l'arrer comme ceux que nous avons pu lire non pas qu'elle n'ait pas le droit d'utiliser cet autel nous avons vu que les esclaves font des voeux auprès des autels familiaux ces voeux s'inscrivaient dans la vie religieuse domestique mais il faut penser que dans chaque famille la coutume réglait cette liberté qui impliquait d'ailleurs soit dit en passant que les esclaves puissent disposer de moyens leur permettant d'offrir quelque chose au lard ou à d'autres divinités pour tout cela ils avaient besoin d'une autorisation générale ou ponctuelle et aussi que ça peut aussi signifier que leurs activités dans des maisons un peu plus vastes pouvaient même s'inscrire dans le cadre d'un collège domestique où ce genre de décision était éventuellement annoncée discutée et autorisée en tout cas eux aussi les esclaves appartenaient en premier lieu à la communauté religieuse domestique voilà je vous montre encore une peinture que nous commenterons la prochaine fois où vous voyez comme chez Caton la famille réunie autour du maître de maison et en train de sacrifier voilà je vous remercie d'avoir regardé